Salut à tous les pokémaniacs, c'était Ezekiel et bienvenue sur la Ezekiel Gaming. Aujourd'hui, je vous apprends comment obtenir l'évolution de verre-pomme qui sera de deux types en fonction si vous êtes dans épée ou bouclier. Pour cela, déjà, on va voir comment capturer un verre-pomme. Verre-pomme, c'est ce pokémon, ce fameux pokémon de type dragon-plante qu'on va réveiller de suite, c'est parti. Donc, pokémon de type dragon-plante, très fragile à la glace notamment, qui a un x4 à la glace, mais qui peut être pas mal puisqu'il va avoir un côté ou offensif ou défensif dans le jeu. Pour cela, il faudra vous rendre donc à la garderie et descendre dans les hautes herbes au sud. Je vous conseille pour le farmer d'aller chercher plutôt les points d'exclamation qui apparaissent dans les hautes herbes. Ça vous permettra plus facilement d'avoir de chances de l'obtenir. Une fois que vous l'avez obtenu et capturé, vous prenez votre carte et vous allez tout simplement vous rendre à Kikenham cette fois-ci. Via le transport, via le vol directement. On monte sur notre bicyclette et on part tout à gauche, direction l'ouest de Kikenham, direction la route numéro 6 cette fois-ci. On avance, on avance, on avance, on avance. Et juste après le centre pokémon, vous allez voir un jeune homme tout seul, juste ici. Vous allez donc lui parler. Et en fait, non, vous n'allez pas connaître la rumeur. Mais si, tu sais bien, il paraît qu'on déclare sa flamme en offrant un verre pomme à sa dame. Eh bien, il y a une fille que j'aime bien et en fait il va vous avouer qu'il n'arrive pas à capturer son verre pomme. Mais du coup, on va lui prêter le note verre pomme. Oui, waouh, un verre pomme ! Et donc, du coup, vous allez déclencher, eh bien, tout simplement, une cinématique entre ce jeune homme et cette jeune femme. Qui va plus ou moins lui avouer son amour de façon assez, voire très maladroite. Et qui, du coup, va finalement, au final, garder son verre pomme. Mais elle aura au moins compris le message comme quoi, eh bien, il est amoureux d'elle. Donc, elle va refuser son cadeau, du coup, et vous allez récupérer, eh bien, tout simplement, votre verre pomme. En gros, il y a une déclaration d'amour en disant que, eh bien, si on était l'un de l'autre, on pourrait... Hop ! Elle va partir, laisser son peut-être futur tendre amoureux au loin. T'as de la chance, dis donc ! Beau gosse, le mec chope avec un verre pomme. Merci, mais... Ah ! J'ai enfin compris ! Quoi ? En fait, le mec est tout chamboulé, du coup, il va nous rendre notre verre pomme. Ok ! On récupère le verre pomme, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Et donc, du coup, il nous donne une pomme sucrée. Donc, pomme sucrée dans Pokémon bouclier et pomme acidulée dans Pokémon épais. Une pomme mystérieuse très sucrée qui permet de faire évoluer un certain Pokémon. Voilà. La cinématique se passe et donc, eh bien, on va aller voir tout simplement l'effet qu'a cette petite pomme sur notre Pokémon. C'est parti ! Verre pomme objet, ouvrir le sac. On va aller chercher notre petite pomme acidulée qui doit être quelque part par là. Dans les objets classiques, peut-être ? Pas dans les potions. Hop ! Pas dans les... Ici. Dans les baies, peut-être ? Alors, où est-il ? Voilà ! Dans les objets. Et on va donner, du coup, à verre pomme, cette fameuse pomme. Et du coup, en fait, votre verre pomme, au contact de cette pomme acidulée ou pomme sucrée, eh bien, va tout simplement évoler dans sa forme définitive. Ici, dans Pokémon Bouclier, il évoluera en Dratata. C'est une espèce de tartatin, mais de type dragon plante, toujours. Et en fait, il évoluera dans sa seconde forme via la pomme acidulée dans Pokémon Épée. Bon. On va aller voir. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est son résumé. Et si je dis pas de bêtises, eh bien, on s'aperçoit que ce Pokémon a un bon pool de PV. 69. Il possède notamment, eh bien, une bonne défense spéciale. Une bonne défense, hein. 39. Surtout, une défense spéciale plus importante que sa défense. Le talent Glutonnerie. Si le Pokémon tient une baie à manger en cas de PV, bah, il mange dès qu'il a perdu la moitié de ses PV. Ce qui va vous permettre, eh bien, de gagner un tour et de gagner surtout de la vie. Pensez, par contre, attention à sa double faiblesse au type glace. Voilà comment obtenir l'évolution très simple de verre-pomme dans Pokémon Épée et Bouclier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos sur Pokémon ou tout autre jeu Nintendo Switch. Et on se retrouve très bientôt sur les Eka Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous les potos et à bientôt.